... Papa, tu crois que tu pourrais fabriquer une lampe qui marche avec l'énergie du soleil ? Genre un petit panneau solaire ? Oui ! Pour être dans ta chambre ? Oui, dans ma chambre, juste pour lire le soir. Une petite ampoule ? Oui. Pourquoi pas ? Ça peut être un projet sympa. C'est une bonne idée, une bonne idée. On y va. Merci, pape. Pourquoi tu dis merci, pape ? Tu n'as encore rien fait. Il me faut pour commencer un petit panneau solaire 5, 12 ou 24 volts pour allumer une ampoule. La nuit, de préférence, quand il n'y a plus de soleil. Sinon, je ne vois pas à quoi ça servirait. Du coup, je vais rajouter une petite batterie lithium compacte de type powerbank. Comme la sortie de la batterie est en 5 volts, l'ampoule sera en 5 volts. Et comme l'entrée de la batterie est aussi en 5 volts, je vais rajouter un petit adaptateur entre le panneau et la powerbank qui va rabaisser la tension du panneau solaire à 5 volts. Et enfin, pour que ce soit pratique à allumer, je vais rajouter un petit interrupteur avant l'ampoule. Avec comme objectif de trouver tous ces objets pour un budget de 20 euros maximum. Il m'a fallu 2-3 semaines pour réunir ces quelques objets. Donc, j'ai reçu mes panneaux solaires 12 volts, 1,5 watts que j'ai commandé en Chine pour 3 euros pièce. En France, ça n'existe pas vraiment, ce genre de produit. J'ai testé pas mal d'ampoules en 5 volts USB. Donc, celle-là est très bien. C'est juste que la lumière est trop bleutée, trop froide. Donc, je ne l'ai pas gardée. Du coup, je l'ai acheté une autre qui est très, très bien. La petite d'IKEA, qui est aussi un bon flexible, avec une lumière très chaleureuse. Mais elle consomme pas assez. Ce qui normalement ne va pas être grave. Mais sauf que le processeur qui est là-dedans, de la décharge, il dit que comme ça ne sort pas assez, il croit qu'il n'y a rien. Il croit qu'il n'y a même pas d'ampoule. Du coup, il croit que c'est un courant de fuite. Du coup, au bout de 10 secondes, il coupe. Alors là, on va attendre un petit peu. Et au bout de 10 secondes, il a coupé. Alors, c'est pas grave, je me rallume dessus. Hop, et il se remet à briller. Mais ce n'est pas pratique. Du coup, il faut que je prenne une ampoule qui consomme un petit peu plus. Alors, celle-là, elle faisait 0,5 watts. Ça allait être très bien. Mais comme elle est recto verso, imprimée, il faut mettre du scotch. Sinon, ça fait un courjus. Donc, je n'ai pas gardé. Celle-là a une lumière plus chaude. Très sympa, mais je ne l'ai pas gardée. Parce qu'elle met au moins 4 ou 5 secondes à s'allumer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas gardée. Et celle que j'ai gardée, c'est celle-ci. Qui est très, très bien. Qui ressemble vraiment à une petite clé USB classique. 3 LED. Et elle consomme à peu près 1,5 watt. C'est celle-là que je vais garder. Pour les powerbanks, c'est assez facile à trouver. Mais pour des raisons de budget, j'ai pris ce petit powerbank à 10 euros. J'aime bien ce powerbank. Parce que quand on appuie sur le bouton qui est là, il y a un petit indicateur de niveau de charge. Qui est assez agréable. Combien de temps ce petit powerbank va pouvoir allumer cette ampoule ? C'est une bonne question. Alors je pourrais le mettre dedans, vider le powerbank et chronométrer. Je me suis fait plaisir. Je me suis offert ce petit testeur de capacité. On le plante dans le powerbank. On met l'ampoule. Et ça va mesurer les volts de sortie, les ampères de sortie. Ça va calculer le temps pendant lequel le powerbank a délivré. Même s'il s'arrête à la fin. Et ça va pouvoir aussi calculer la quantité de milliampères heures qui ont été délivrés. Pour comparer ce qui est écrit là avec ce qui a été consommé là-dedans. Allez, c'est parti. Voilà, au bout de 1h1 ici, on a consommé, on est toujours en pari à volts ampères. Et du coup, on a consommé 367 milliampères heures. Et au niveau de la batterie, on va le voir ici, si je débranche, on est à 3 barres d'énergie. Toc, il y a trois petites lumières. Donc a priori, une barre pour une heure, 4 barres, 4 heures. On va voir. On est à 3 heures 50 pour 1332 milliampères heures. Tout va bien. Il reste une barre de pluie d'énergie. Il s'est arrêté, il n'y a plus la lampe. Là, il n'y a plus de batterie, donc il a dû conserver l'information. Et là, on va voir, hop. Et bien là, on voit, il a fonctionné pendant 4 heures 15 et il a fourni 1475 milliampères heures. Bilan des courses, lui il dit 1500 milliampères heures. Lui il dit 2200 milliampères heures. Le bon côté des choses, c'est que cette ampoule-là a fonctionné pendant 4 heures. Donc l'autonomie est de 4 heures quand la batterie est pleine, ce qui est déjà pas mal. Concernant les réducteurs de tension, alors il y en a plusieurs. Donc ça, c'est fait normalement pour se mettre dans les allumes-cigares et avoir les 12 volts de la batterie et sortir du 5 volts. Et du coup, j'ai pris celui-là parce qu'il a un petit affichage digital de l'entrée et de la sortie. Donc c'est sympa. C'est celui-là que je vais prendre. Puis un petit interrupteur classique. J'ai acheté tous ces produits en Chine. Parce que je n'ai pas envie de les payer 5 fois plus cher en France. Surtout s'ils viennent finalement de Chine quand même. Et cette différence de prix va payer peut-être un petit peu de salaire et peut-être un peu d'impôt. Mais ça va surtout payer des dividendes à des actionnaires. Ça va servir à payer des spots publicitaires qui envahissent notre quotidien. Ça va servir aussi à rembourser la construction de ces grands magasins qui pullulent dans nos campagnes. Ça va aussi servir à payer l'éclairage de ces grandes enseignes lumineuses toute la nuit, même quand personne ne les regarde. Bref, pour toutes ces raisons-là, j'ai acheté tous mes produits directement en Chine. Tant pis pour les emplois de ceux qui nous vendent des produits très chers alors qu'au départ, ils ne coûtent pas très cher. Et s'il y a de l'emploi à faire, je pense que ça serait plutôt dans l'installation des petites unités autonomes. Pas trop chères. Allez, c'est parti. Alors pour le support de tout ça, j'ai pris une petite planche en bois, j'ai fait un trou pour l'interrupteur, j'ai mis un autre trou en haut pour ça, voilà, comme ça, et entre pour mettre la batterie. Comme ceci, je me prépare un bout de câble qui va de mon powerbank jusqu'à l'interrupteur, de l'interrupteur jusqu'à l'ampoule avec un petit tortillonnement, voilà. Je vais mettre ça, hop. Je ne sais pas si j'ai bien soudé le bon côté avec le bon côté, donc avant d'aller plus loin et de réfléchir plus que ça, je vais le tester. Et au pire, ça ne marchera pas. Bon, ça marche, ça fait bien. S'il y a un court-circuit, c'est pas grave parce que là-dedans, il y a un truc spécial, on va le montrer. Je prends mon couteau, là, on va voir. Voilà, l'ampoule, elle marche, on voit, oui. Si je fais un court-circuit entre les deux, ça coupe, mais c'est qu'à l'intérieur, il y a un processeur, le processeur va dire qu'il y a le conjure, on arrête de sortir. Ça évite de mettre en danger la batterie. Essayez, on attend un petit peu, hop. Bon. Ça ne marche plus. Heureusement qu'ils en avaient un tout neuf pour 10 euros. La pile qui est dedans, c'est ça qui est important. Le processeur, on verra bien, je pourrais le changer éventuellement dans un deuxième temps. Donc, nouvelle batterie que je fixe dessus, entre ça, hop. Voilà. Et je vais brancher donc la batterie sur ça. Voilà, un petit peu de colle pour la maintenir. Pour maintenir la batterie. Le fil qui va amener à l'ampoule, je l'ai coupé. Je l'ai coupé et je vais le souder de part et d'autre de l'interrupteur. Voilà. Super. Les panneaux sont au soleil et à l'intérieur, on verra ce que ça donne. Là, le soleil est en train de se coucher, il en reste très très peu. Alors, ça clignote, c'est ça. Il y a un tout petit peu de courant. Je crois qu'il y a 7 volts en entrée. 7,3 volts en entrée, ce qui est très très peu. Et si je simule la nuit en fermant le volet, voilà. Donc, ça ne produit plus. Voilà. Et là. Yes ! Trop content. Allez, c'est là, mon bonhomme. Bon. Alors, elle te plaît, cette lampe solaire ? Oh, elle est géniale ! Bon, ben super, je suis content. T'as fini ? Oui. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Faites beau rêve. Allez, pieds éteins, ça coûte cher. Ouais, ouais, c'est ça. Après 15 jours d'utilisation, j'ai déjà des remarques. Parce qu'il y a eu 3 jours sans soleil, et la batterie s'est fortement vidée. Et du coup, j'ai doublé les batteries. Donc, j'ai démonté les power bank, j'ai récupéré les 2 piles que j'ai collées derrière. Alors, j'ai 2 piles que j'ai mises en parallèle. Les plus avec les plus, les moins avec les moins. Voilà. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé ce convertisseur 12 volts, 5 volts, qui clignotait en dessous de 7 volts, pour indiquer que la batterie était déchargée pour une batterie de voiture. Mais là, ce n'est pas besoin. Donc, je l'ai remplacé par ce tout petit module qui coûte 1 euro, et qui est un convertisseur DC-DC. Tout ce qu'il y a au-dessus de 5 volts jusqu'à 24 volts est transformé en 5 volts continu. Et il peut absorber jusqu'à 10 watts de puissance. J'ai collé ici. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Toute la partie électronique que j'avais cramée dans le premier power bank, et qui n'avait qu'une seule sortie, ici en USB. Je l'ai racheté pour quelques euros, et il est très bien. Il a les indicateurs de charge aussi, sauf qu'il a deux prises USB, il a même une petite veilleuse. Et surtout, il a une fonction assez particulière que je recherchais. Donc là, il y a les deux fils qui sont dénudés. Je vais les coller ensemble. Hop, je fais un courjus, je laisse des cartes. Et si j'attends un petit peu, c'est que je rappuie ici. Et voilà, ça marche. C'est une fonction pratique pour des gars comme moi qui aiment faire des courjus sans faire exprès. Bien évidemment. Je l'ai coller comme ceci. Et j'ai rajouté deux interrupteurs. Le premier, c'est pour la lampe. Et le deuxième, c'est pour un voltmètre à affichage numérique, qui va indiquer en digital les volts exactement qu'il y a en sortie de batterie. Deux batteries. Donc c'est assez rigolo et assez agréable. Voilà. Et la deuxième prise USB va servir soit à recharger le petit lecteur MP3, ou recharger l'enceinte qui va avec, pour écouter de la musique, avec de l'énergie solaire. Ça, c'est pas mal. Allez, il ne reste plus qu'à installer tout ça. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de plaintes dans les jours à venir. Il y a une tension supérieure, donc lui, fonctionne. Là, ça clignote parce qu'il est en train de charger. La lumière fonctionne. Et si j'appuie là, je suis à 3,7 volts. Donc je vais voir si ça charge un petit peu en une heure ou deux. Puis voilà. Pop, tu crois que tu pourrais me faire le même système pour toute la maison ? Sous-titrage Société Radio-Canada